Après une dizaine de jours d'utilisation, le bilan est pour Arnaud Lepicard, positif. En une heure, la machine charge un camion de plus que leur télescopique, sans parler de la consommation en carburant. Alors, ressenti général assez positif, donc plusieurs points. Le premier, le gabarit, où on était un peu sceptique par rapport à la taille de l'engin, c'est très bien comporté, c'est très bien adapté à l'exploitation. C'était dur à l'articulation au milieu, donc nous ça nous a permis de rentrer à peu près dans tous les bâtiments et puis toutes les cases qui étaient peut-être un peu plus exiguës et où on avait quelques appréhensions. On a une bonne puissance hydraulique de la machine, donc sans commune mesure avec un télescopique. En fait, la cinématique du bras est très bien faite, que ce soit sur de la terre, des ensilages de couverts végétaux ou même sur du blé, on sent que la machine réagit tout de suite et elle ne met pas un temps d'arrêt avant de remonter et on ne sent pas la machine qui se cave. Après, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire si c'est un défaut de conduite ou une conduite non adaptée, mais c'est vrai qu'on tourne à 3-4 litres de plus que ce qui était prévu. Donc là où on nous annonçait entre 6 et 8, on est plutôt aux alentours des 11 en plein travail. On n'avait pas mis de régime moteur forcé, donc aujourd'hui elle va jusqu'à 1800 tours maximum et on peut la mettre par exemple à 1400 ou 1500, qu'on l'a laissé s'adapter. Bon, ça va tronquer un peu le coût d'utilisation, sur 4 ou 5 litres, on va être à 3-4 euros de plus de l'heure. Ce n'est pas ça non plus qui va finir jouer sur la décision finale, mais d'un côté la consommation est peut-être un peu plus importante qu'annoncée, de l'autre côté, en termes de productivité, on note quand même une sacrée amélioration. Par rapport à du chargement de camion, on va être à 15-20% de plus de débit horaire, donc là c'est vachement intéressant. Donc à la limite, même si on a 3-4 litres à l'heure, c'est largement compensé par la productivité des machines. Concrètement, quand on chargeait un camion en 20 minutes sur un télescopique, aujourd'hui on est plus sur du 12-15 minutes avec une chargeuse. En grosso modo, on mettait 3 camions, 3 camions et demi à l'heure avec un télescopique, aujourd'hui on est plus à 4 camions et demi avec cette machine, sachant qu'on n'avait pas un godet adapté non plus au céréal. On n'est que sur un 3000 litres, donc ce n'est pas encore un gros godet à céréal. Alors, confort d'utilisation, très bien. On est sur une machine très silencieuse, assez précise au niveau du joystick. C'est vrai qu'on a une adaptation à la machine qui est rapide. Aujourd'hui, on peut mettre n'importe quel chauffeur, si on lui explique bien, au bout de 5-10 minutes, il a la machine en main. Que ce soit en termes d'automatisme ou en termes de conduite en général, c'est vrai qu'on s'approprie assez vite la machine. Alors, on avait quelques appréhensions par rapport à la longueur du bras et la portée au niveau du godet. Finalement, ça correspond à l'agencement de l'incorporateur. Le système de godet qu'on nous avait mis à disposition, avec une espèce de surélévation pour baigner plus haut, en fait, est vraiment pas mal du tout. Sans ce godet-là, on pourrait quand même remplir un incorporateur. Aujourd'hui, le souci qu'on aurait sans ce godet-là, en fait, ce serait presque plus sur les chargements de camions, parce qu'on a un mac assez court et on n'arrive pas à les chercher vraiment très loin. Donc après, il y a d'autres options sur les longueurs de bras, qui sont peut-être plus adaptées pour des chargements de camions. Mais pour la méthanisation, aujourd'hui, ça correspond tout à fait à ce qu'on voulait. Arnaud Lepicard a aussi apprécié le confort et la visibilité en cabine, notamment grâce à la caméra de recul. Il regrette par contre que le godet ne soit pas adapté et que le bras redescende grâce à la force de gravité, ce qui est parfois un peu violent. Sous-titrage Société Radio-Canada